Salut ! Bienvenue aujourd'hui pour rassembler deux plans de travail de cuisine dans un angle de cuisine. Il faut faire une découpe spéciale là dans le coin pour vraiment relier les deux morceaux de façon la plus esthétique possible. Je pourrais les coller comme ça bord à bord mais il y a une façon plus élégante de le faire et c'est pour ça que j'ai préparé un petit gabarit qui va me permettre de faire les découpes sur ce plan de travail mais aussi sur les autres à venir plus tard. Allez en avant ! Alors cette matière vous la reconnaissez peut-être je l'ai utilisée dans un projet de cuisine il y a 18 mois quelque chose comme ça c'était des panneaux de portes de cuisine avec un cadre autour. En fait cette matière c'est celle qui est utilisée aussi pour les cabines de piscine c'est inusable c'est vraiment hyper hyper résistant et c'est là dedans que je vais découper mon gabarit qui va me servir ensuite à découper à la défonceuse le petit angle je vais vous montrer comment ça va marcher alors voilà la prise de côte sur place là-bas j'ai 1128 ici à l'intérieur sur l'angle intérieur auquel il faut pas que j'oublie de soustraire ou d'additionner l'épaisseur de la porte plus le débord du plan de travail au dessus de la porte donc ça fait 19 plus 20 mm ça fait 39 mm à retrancher à 1128 donc le petit angle à 45 degrés c'est une coupe que je vais faire à la défonceuse avec même un arrondi dans le coin et ensuite il va y avoir sur toute la longueur de ce plan de travail un morceau en moins tout ça je vais l'enlever jusque là au bord je vous le dessine au feutre pour mieux comprendre et ensuite je vais enlever aussi sur ce plan de travail au moins le coin voire recouper le bord pour que ça soit vraiment bien net à la défonceuse donc pour ma découpe j'utiliserai la défonceuse avec une bague à copier dedans il y aura une fraise de 12 je pense et il faut que je fasse dans ce gabarit une forme qui me permette de faire ce plan de travail mais qui me permette de faire un autre plan de travail à l'envers éventuellement si c'est orienté dans l'autre sens voilà je retournerai simplement le plan de travail je mettrai aussi des repères d'alignement pour aligner sur les traits de coupe et puis c'est à peu près tout allez on passe à l'ordi et on va dessiner tout ça alors c'est un peu l'histoire de la poule et de l'oeuf qui a pondu l'oeuf ou la poule enfin voilà pour faire un gabarit pour défonceuse il faut une défonceuse moi je vais utiliser la CN bon j'étais prêt à passer ça à la CNC et je me suis rendu compte que ma bague de copiage elle était un peu trop épaisse donc je me vois obligé de contre-coller un deuxième étage de cette matière de façon à avoir au total quelque chose qui puisse me permettre de faire coulisser ma bague de copiage comme il faut donc là ça va me permettre en plus de croiser les couches croiser la jointure donc je vais mettre un coup de néoprène et puis ça va être très bien ça y est j'ai de nouveau mis de la néoprène partout alors pour travailler ce genre de matière il faut des outils vraiment spéciaux là c'est une lame spéciale pour le coriand ou le compact enfin tous ces matériaux composites avec de la résine et ça va être un peu pareil là-haut à la CN cette lame elle vient de chez Fréhoud elle coupe super bien vous allez voir et après à la CN les fraises aussi il faut qu'elles coupent vraiment vraiment super bien j'ai ma rainure dans le panneau de 30 mm de large avec le petit angle en bas à 45 degrés pour faire l'attaque dans le plan de travail et je vais quand même rajouter là-dessus un dixième de millimètre de chaque côté pour que la bague de copiage elle coulisse bien partout et je vais vous montrer Allez, c'est fini de découper. Impeccable. Et j'en ai profité pour faire un autre trou ici pour faire la défonce pour le robinet de lévier. Et voilà, voilà le relevé de côte sur place, l'équerrage des deux murs et on est à quelques millimètres près, on est bon quand même. De toute façon, il y a une petite retouche à faire sur ces plans de travail parce qu'il y a une petite remontée tout autour là, vous verrez ça juste après. Donc en gros, c'est un assemblage à l'équerre. On pouvait faire un assemblage avec un angle et il suffisait de couper ce plan de travail-là avec un angle. Donc, tu vois, tu dégages pour l'instant. Alors sur l'autre plan de travail, j'ai largement la longueur, donc je peux faire pénétrer ça assez loin en fait. Je vais me bloquer une distance et ça va me guider mon gabarit. Voilà, là il suffit de l'appliquer au bord et ensuite de le fixer avec des serre joints. J'allais dire, je ne mets pas l'aspiration comme ça, vous verrez quelque chose, mais en fait, vous ne verrez que dalle. Voilà, alors la perpendiculaire qui est là, au coin, je vais reporter ici. Alors, je ne rêve pas à savoir si c'est ça ou si c'est ça, moins 9 millimètres. On va voir, on va faire la première coupe et on va voir si ça s'assemble. Monsieur, on va voir si c'est ça ou si c'est ça ou si c'est ça. J'ai fait des dominos de taille élargie. Une fois que j'aurai fait la défonce pour la plaque de cuisson, ça pourrait être serré avec un serre-joint. Voilà, il y aura un petit peu de jeu latéral de façon à bien venir la contre. Ça y est, la cuisine est installée en place, tous les éléments sont fixés entre eux, ils sont à leur bonne position dans le coin de la pièce. J'ai installé des tasseaux ici pour rehausser le plan de travail de façon à pouvoir faire la défonce pour la plaque de cuisson qui va être à cheval sur le lave-vaisselle et ce meuble d'angle. Donc il fallait 50 mm de profondeur sous le plan de travail pour installer la plaque de cuisson. Là, je vais prévoir la découpe de ce premier plan de travail, celui qui va ici, et on fera la jointure avec l'autre juste après. Et ce que je vais commencer par faire, c'est de délimiter la quantité de plan de travail qui va dépasser ici par rapport aux façades de tiroirs. Voilà, alors l'intersection du scotch et du plan de travail, ça correspond à l'intersection des deux tasseaux qui sont là, parce que là, on a une coupe à 45 degrés qui pénètre un petit peu ici. Allez, je vais couper la longueur, de toute façon à un moment, il faut trancher. Allez, il faut y croire. Aïe ! Voilà, donc le plan de travail, il touche là-bas et il n'est pas à sa bonne place ici. Donc je vais faire mon décalage. 17 mm, donc il manque 17 mm par rapport au mur. Et en fait, je vais faire un peu plus, je vais mettre 20. Ça fait des bosses et des creux cette affaire. Bon, il y a une crédence, c'est en carrelage là-dessus. Vous n'avez pas vu, mais j'ai mis les dominos là à travers et maintenant, il n'y a plus qu'à serrer. Alors là, il faut que j'arrive à faire tenir ça. Je vais mettre un petit sort-joint derrière. Avec quelques fignolages, on a réussi à assembler les plans de travail. L'intersection à 45 degrés là, entre les deux, elle est au niveau du meuble, du meuble en mélaminé, je veux dire. Ça veut dire que les portes viennent devant et viennent devant ici aussi. La colle est sèche maintenant et je vais pouvoir défaire, défaire les serre-joints peut-être. Et je vais pouvoir nettoyer les baveurs de colle. Allez, il y retourne. Et voilà. Je suis bien content de la façon dont les deux plans de travail se sont assemblés. Ça faisait longtemps que je voulais faire ce gabarit. On va se retrouver la semaine prochaine pour... Enfin, j'espère la semaine prochaine si on a le temps de monter la vidéo pour la suite du plan de travail. La crédence, ce n'est pas moi qui le fais. Les raccordements électriques, la plomberie, ce n'est pas moi qui le fais non plus. Mais il y a encore une façade à faire ici, deux portes à faire là. Et donc, on va finir cette cuisine. Et puis, on se retrouve très bientôt. Allez, à tchao, bonsoir. Sous-titrage ST' 501